Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'affectionne particulièrement, Titan Souls. Titan Souls c'est un jeu développé par Acidnerve et édité par Devolver Digital. Il est sorti le 14 avril 2015 et c'est un jeu de type action-aventure qui se fait en solo. Ce jeu est sorti sur les plateformes Windows, Playstation 4 mais aussi Mac. Alors le but du jeu est très très simple, vous avez un petit personnage qui a une flèche et vous allez vous balader à la recherche de différents boss que vous allez devoir combattre à l'aide de votre flèche et voilà c'est tout. Vous avez le droit de rouler, de faire des roulades mais il y a un certain temps de latence et votre flèche vous avez le droit de la ramener à vous parce qu'elle ne se recharge pas, vous n'avez vraiment qu'une seule flèche. La difficulté de ce jeu est insane, vraiment, il n'y a pas de c'est pas trop dur, ça va j'ai pas trop galéré. Non, tout le monde galère sur ce jeu, ne serait-ce que sur un seul boss, rien que pour comprendre les mécaniques du jeu, les premiers boss vous mettent un stop dès le départ. Et nombreux sont ceux qui ont arrêté dès les premiers boss, ça je le sais, ça j'en suis certain. Ce jeu est de type un peu pixel art, il est vraiment, moi j'adore ce pixel art, donc je le trouve très très beau et surtout il a une musique et une ambiance qui sont magnifiques, notamment si vous allez dans différents étages, que ce soit l'étage de feu, l'étage de glace notamment, vous allez avoir forcément des boss qui sont en rapport avec ces éléments et la musique lors des boss est vraiment très très belle. gros point positif pour moi sur ce jeu, vous pouvez faire les boss à toutes les sauces une fois que vous avez fini le jeu, donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Si vous voulez train pour le faire en mode, bah bien je ne vais pas mourir, parce qu'il y a un mode pour ça. Donc il y a vraiment une manière de percevoir le jeu qui est, je le fais une première fois, je galère et puis ensuite j'essaye de voir combien de morts je peux avoir en battant tous les boss et en essayant d'avoir le moins de morts possible. Donc c'est vraiment le but du jeu, c'est un défi contre vous-même, contre votre skill et le but ultime c'est de battre toutes les boss sans forcément prendre aucun point de dégâts, parce que bien sûr un point de dégâts c'est une mort, c'est un truc important que je ne vous ai pas souligné plus tôt. Pour faire un bilan graphiquement, le jeu est beau, d'un point de vue gameplay c'est très agréable, vous ne vous ennuyez pas et surtout il y a une certaine longévité dans le sens où il y a certains boss sur lesquels vous allez galérer. Alors certains boss si vous ne les passez pas vous ne pourrez pas aller plus loin, mais une fois que vous allez passer vous allez vraiment apprécier, en tout cas les premiers boss si vous les passez vous allez apprécier, vous balader dans ce monde, découvrir, en plus le monde est très très grand, très très vaste pour pas tant de boss que ça, il me semble qu'il y en a une quinzaine, donc vraiment n'hésitez pas à vous balader, à apprécier les musiques et à mourir en boucle, ce n'est pas grave, c'est le but du jeu et c'est sa difficulté. Pour moi ce jeu mérite largement un bon 93 sur 100, c'est un jeu très agréable et je le recommande fortement. En plus c'est un jeu qui n'est pas du tout, du tout cher, donc n'hésitez pas, lancez-vous, achetez-le. Voilà c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner pour lâcher un petit pouce bleu pour la visibilité. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine pour nos aventures, dites-moi en commentaire s'il y a un jeu que vous voulez que vous fasse en particulier. A la prochaine, c'était Malikus, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501